Je m'appelle Clément Livia, je travaille avec Celestory et aujourd'hui je présente un jeu qui s'appelle Asso Pro Manager avec le Celestory Créateur et notre objectif c'est de permettre à des auteurs d'écrire des livres dont ils sont le héros mais des livres narratifs et interactifs. Et ce jeu traite de la question de l'emploi avec l'arrivée de l'IA sur le marché et quelles conséquences ça va avoir à court, moyen et long terme. Et notre client, le CEDAP, qui édite le jeu, nous laisse développer 10 épisodes de 15 minutes pour travailler sur cette question. D'accord, tu considères ce Asso Pro Manager comme un jeu ou comme un logiciel ? C'est un jeu, c'est un jeu parce qu'il y a des choix qui vont être formulés tout au long. Alors c'est pas un jeu au sens challenge, par contre c'est un jeu au sens interaction parce que chacun des choix du joueur va avoir des conséquences et c'est donc au joueur de manœuvrer entre les membres de l'association qui sont Google, Facebook, Amazon d'un côté, de l'autre les salariés des entreprises qui vont être touchés par la décision qu'on va prendre. Ensuite, il y a tout un management à faire de son équipe composé de 6 membres et ensuite de l'autre, le gouvernement, à savoir comment est-ce qu'on va les presser, quelles lois on va pouvoir essayer de faire passer pour arriver à quelles conséquences. D'accord, et donc Asso Pro Manager est basé, s'appuie sur un logiciel de création ? Exactement. L'objectif de cette startup, c'est des stories, c'est de créer un logiciel où l'auteur n'a pas à faire de code. Donc tous les outils sont clés en main pour pouvoir construire une histoire avec des blocs, des choix, des variables, que ce soit un design assez simple et accessible pour tous. Il n'y a aucun code. Moi, je suis uniquement auteur, j'ai aucune compétence ou formation en code ou développement et après quelques heures, quelques jours à se mettre dans le logiciel, il n'y a pas de grosses difficultés normalement pour écrire une histoire. D'accord, donc justement en tant qu'auteur, ce type de logiciel, comment tu le conçois ? Est-ce que c'est la clé pour pouvoir t'exprimer pleinement ? C'est une clé, en tout cas c'est un outil qu'on peut se réapproprier où on n'a pas besoin de faire des allers-retours constants avec des développeurs, avec des équipes un peu larges. Donc ça permet à la fois de réduire les coûts et aussi d'optimiser les désirs de l'auteur. Par exemple, je travaille aussi sur un genre pareil qui s'appelle Les Aventures de McCoy et Guero à New York en 1972. Et là c'est un jeu aussi très interactif avec beaucoup de choix, beaucoup de conséquences et pour ça c'est un peu vertigineux à écrire. Et donc cet outil permet en fait d'aller très très loin sur le nombre de fins possibles en tout cas. Par rapport à ce que tu viens de dire, beaucoup de choix, beaucoup de choses à écrire, est-ce que justement cette narration qu'on peut qualifier d'éclatée ne dilue pas la narration ou le propos que tu veux faire passer en tant qu'auteur ? Non, parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir pour le joueur déjà une expérience, à savoir comment est-ce que lui il va se glisser dans ces choix-là et qu'est-ce qu'il va apprendre au niveau moral de l'histoire. Mais effectivement c'est une vraie question de savoir comment est-ce que notre propos et l'intention de notre récit va pouvoir parvenir peu importe les fins. Alors ça ne sera pas effectivement toujours la même finesse peut-être morale, mais par contre en faisant des conséquences qui vont payer à court ou long terme, on va effectivement exprimer différentes facettes du personnage, à savoir s'il va se faire virer, pas virer. Par exemple là on questionne sur ce jeu-là aussi l'arrivée de camions sans conducteur. Aujourd'hui les Etats-Unis ça génère plus de 2 millions d'emplois, donc ces emplois vont peut-être disparaître à terme. Donc est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences-là ? Comment est-ce qu'on les organise ? Comment est-ce qu'on recrée de l'emploi aussi ? Comment est-ce qu'on recrée de la formation derrière ? Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour écrire ce type d'histoire à plusieurs embranchements ? Oui, ça demande une double casquette à la fois d'auteur et d'avoir quand même un goût pour le jeu vidéo. Il y a plusieurs studios assez célèbres qui ont réussi à tenir ce challenge-là, donc oui c'est entre guillemets une double compétence, en tout cas un double désir. Si vous êtes friand de livres dont vous êtes le héros, vous êtes un public concerné, oui. D'accord, est-ce que c'est disponible déjà ? Le logiciel est disponible fin 2007 avec d'un côté le chatbox qui est un modèle SMS et de l'autre le théâtre de marionnettes, et en fonction soit des clients, soit des auteurs et des besoins, on essaye d'organiser le meilleur process possible pour eux. Sur PC uniquement ? Sur PC, iOS, Android. Très bien, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada